C'est le moment du dodo, alors je vais te raconter une histoire magique qui va t'emmener doucement au pays des beaux rêves. Quand tu le voudras, quand tu te sentiras vraiment bien, tu pourras t'allonger et fermer les yeux. L'histoire que tu vas entendre est une histoire spéciale, une histoire qui calme les enfants et les aide à se sentir vraiment bien. C'est l'histoire de Petit Mouton, un petit mouton tout mignon, tout doux, qui vit des histoires incroyables. Écoute un peu, Petit Mouton est un mouton tout doux, doux comme un câlin. Comme tous les soirs, Petit Mouton sort de sa bergerie pour regarder le ciel, les étoiles, les étoiles filantes, la lune. Ce soir, il est accompagné de sa maman et de son papa Mouton. Lorsqu'il sort, Petit Mouton constate qu'il neige. Les prairies, les arbres et les maisons alentours sont couverts d'un tapis blanc. La neige tombe en continue. Le ciel a l'air lourd. Les nuages sont épais et tout blanc. Au loin, Petit Mouton voit une forme qui bouge. Loin, loin dans le ciel. Mais pour une fois, ce n'est pas une étoile filante ou un oiseau. Ça a l'air très gros et ça semble bouger vraiment vite. Petit Mouton fixe cette forme qui se rapproche et au fur et à mesure que cette forme vient dans sa direction, il voit d'abord une couleur rouge. Puis il se rend compte que oui, cela ressemble bien au Père Noël, à son traîneau, à ses reines et à une montagne de cadeaux à l'arrière. Petit Mouton a un grand sourire sur le visage. Il est très content d'avoir la chance de voir de ses propres yeux le véritable Père Noël. Il décide alors de lui faire signe en levant la patte et dit « Coucou Père Noël, je suis là, ne m'oublie pas pour le cadeau ». Cela fait bien rire ses parents. Et ce qui arrive ensuite est tout à fait incroyable. Le Père Noël et son traîneau change de direction en faisant un virage dans le ciel. Il s'approche doucement de Petit Mouton qui n'en croit pas ses yeux. Puis il s'arrête tout en douceur, pile devant lui. Petit Mouton peut bien voir le magnifique traîneau, les petites reines qui le tirent, le Père Noël et aussi la montagne de cadeaux à l'arrière. Petit Mouton constate que Papa Noël a l'air très gentil. Étonnamment, c'est un mouton, comme lui. Il est juste très âgé et a une longue barbe blanche de mouton. Il lui dit alors d'une petite voix « Bonjour Père Noël ». Ce dernier rit de voir ce petit mouton trop mignon, si timide. Et il lui demande « Ce soir, c'est Noël pour tous les petits moutons du monde. Et comme tu peux le voir à l'arrière du traîneau, j'ai vraiment beaucoup de cadeaux à distribuer. Est-ce que tu accepterais de m'aider ? » Petit Mouton regarde ses parents, qui lui font oui de la tête en souriant. Maman lui dit « Tu peux y aller si tu veux. C'est une occasion à ne pas manquer, tu ne crois pas ? » Notre petit ami réfléchit. « C'est le soir, il se sent fatigué. Il irait bien se coucher dans son petit lit de paille. Mais il a tellement envie d'y aller et ses parents sont d'accord. Alors il répond « Père Noël, je viens avec toi. » Il monte sur le traîneau, à côté du Père Noël, qui fait claquer les rênes, et le traîneau s'envole en douceur, d'une manière fluide, tout en légèreté. La neige tombe toujours et le décollage lui fait une sensation bizarre, tandis qu'il salue ses parents d'un signe de la main. C'est une sensation à la fois impressionnante et très agréable. En effet, plus ils montent dans le ciel, plus ils peuvent admirer les sublimes, les magnifiques paysages enneigés. Les arbres, les prairies, les montagnes, les lacs sous la neige, baignés de la lumière rouge, orange, rose, jaune du soleil qui se couche. La lune est déjà haute dans le ciel, preuve que la nuit arrive vraiment. C'est un spectacle d'une beauté rare et unique. L'air est très frais, il y a du vent, cela fait un petit bruit flûté. Heureusement, en hiver, Petit Mouton a son épais manteau de laine blanche qui le protège bien du froid. Comme le Père Noël a envie de faire plaisir à Petit Mouton, il décide de prendre un peu de temps pour monter là-haut, très haut, très très haut, là-bas, au-dessus des nuages chargés de neige. Il profite d'un trou dans ces nuages et Petit Mouton peut admirer ces nuages vus de dessus. Vu par au-dessus, il ressemble un peu à une grosse couette blanche bien moelleuse. Soudain, tout est très calme. Il n'y a plus de vent. En levant la tête, Petit Mouton voit la voûte céleste. Il peut admirer des milliers et des milliers d'étoiles. Il peut admirer la voie lactée, cette traînée d'étoiles un peu blanchâtre et tellement belle. Il voit formidablement bien la lune tout au rond de ce jour-là. Petit Mouton a rarement pu admirer quelque chose de si sublime. Le Père Noël, bien qu'il ait davantage l'habitude de voir cela, semble toujours aussi émerveillé. Petit Mouton se sent bien. Il ne pense plus à rien. Il est juste détendu en regardant l'espace silencieux. Puis, le Père Noël décide de profiter d'un autre trou dans les nuages pour redescendre et commencer la distribution de cadeaux. Il neige toujours lorsqu'il repère une première bergerie dont le toit est quasiment plat. Et nos amis se posent alors sur ce toit, tout en douceur, en ne faisant presque aucun bruit. Petit Mouton, impressionné, se dit qu'on voit bien que les reines ont l'habitude de ces atterrissages discrets. Il comprend que c'est important quand on distribue les cadeaux de ne pas faire de bruit, pour ne pas éveiller les petits qui dorment paisiblement. Le Père Noël repère sur le toit une cheminée qui est bien trop petite pour lui, une de ces cheminées modernes. Mais qu'à cela ne tienne, il claque des doigts et hop, les voilà rétrécis, tout riquiqui, lui et ses cadeaux, pile à la taille qu'il faut pour passer dans cette cheminée. Il se glisse dedans et remonte quelques instants plus tard. Visiblement satisfait, tout s'est bien passé. Petit Mouton a attendu tout ce temps. Il baille. Il est un peu embarrassé de ne pas avoir pu l'aider. Alors il dit au Père Noël, j'aimerais bien vous aider Père Noël, mais je suis si petit et je n'ose pas descendre du traîneau de peur de glisser. Et les cadeaux, comment vais-je les porter et les passer par la cheminée ? Le Père Noël lui répond, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Il sort de sa poche un sac qui a l'air bien plein et il s'approche de Petit Mouton. Il ouvre ce sac, prend une poignée de son contenu qu'il lance sur notre ami avec un petit bruit qui fait psss. Il s'agit visiblement d'une poudre magique. Elle scintille et émet une petite lumière bien jolie. Père Noël explique, je fabrique moi-même cette poudre magique. Elle te permettra de voler, de porter facilement les cadeaux, qu'importe leur poids, et de changer de taille à ta guise en claquant simplement des doigts comme je l'ai fait. Tu peux essayer maintenant. Regarde, il y a une autre bergerie là-bas. Amène-leur donc quelques cadeaux, je suis sûre que tu feras des heureux. Petit Mouton a confiance en Père Noël. C'est pourquoi, même si c'est impressionnant, il se lance joyeusement dans les airs en se disant que Papa Noël pourra toujours le rattraper si nécessaire. Et Petit Mouton, comme indiqué, se met à voler, forme maladroitement au début. Il tourne et se retourne en divaguant, il va dans n'importe quelle direction. Et cela fait bien rire le vieux barbu. Petit Mouton se met lui aussi à rire, ce qui n'améliore pas vraiment son orientation. Toutefois, rapidement, notre petit héros est de plus en plus à l'aise, jusqu'à ce qu'il parvienne à se diriger efficacement. Il va alors chercher quelques cadeaux et constate qu'ils sont, comme cela a été annoncé, bien plus légers que la normale. Petit Mouton les transporte avec aisance jusqu'au toit de la bergerie d'à côté, et il claque des doigts pour ajuster sa taille à la cheminée. Mais il est une fois trop petit, une fois trop grand. Le Père Noël et lui rient de nouveau à gorge déployée. Notre ami parvient finalement à s'ajuster à la taille de cette cheminée-là et livre les cadeaux. Une fois revenus, le Père Noël et lui repartent sur le traîneau avec les reines et poursuivent leur tournée les cadeaux. Il visite d'abord une bergerie, puis deux, puis trois, puis dix, puis cent. Il y en a des milliers des bergeries. Et après tout ce travail, Petit Mouton est désormais vraiment très fatigué. Alors qu'ils sont dans le ciel, que les yeux se ferment tout seuls et qu'il commence à s'endormir, allongé sur le traîneau contre le manteau du Père Noël. Il perçoit, entre ses paupières à demi-close, dans le ciel, un autre traîneau qui passe avec un autre Père Noël. Intrigué, il se réveille un petit peu et regarde un peu mieux de quoi il s'agit. Après tout, il ne peut pas y avoir plusieurs Pères Noël. Quel drôle d'histoire ! Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Sauf qu'en y regardant de plus près, il remarque que l'autre Père Noël n'est pas un mouton, mais un gros ours. Lui aussi très vieux, avec une barbe blanche et des habits rouges et blancs. En passant, il leur fait coucou avec sa grosse patte, gentiment et très poliment d'ailleurs. Il dit « Oh oh oh, nom d'un traîneau ! » et part en riant. Lui aussi, a plein de cadeaux à l'arrière de son traîneau. Petit mouton est très étonné. Il demande alors au Père Noël « Il n'y a pas qu'un seul Père Noël ? » Et ce dernier lui répond « Tu imagines le travail que ça ferait ? Oh non, il y en a un pour les ours, un pour les oiseaux, un pour les dauphins, un pour les éléphants. Celui-là a besoin de beaucoup de poudre magique d'ailleurs. Il y en a un pour les papillons. Bref, tu m'as compris, un par type d'animaux. Et moi, je suis le Père Noël des moutons. » Notre petit ami n'en revient pas. C'est incroyable. Tandis qu'il se dit cela, un tout petit traîneau de Père Noël guidé par une minuscule fournie barbu en manteau rouge et blanc passe juste devant lui en faisant un petit « Oh 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 » d'une petite voix aiguë au perché. Et c'est avec un grand sourire sur le visage que Petit Mouton s'endort pour de bon, enchanté par son aventure de Noël. Le voyant tout contre lui, les yeux fermés, partis loin, loin au pays des rêves, Papa Noël décide de le ramener à ses parents, qui le couche sur son lit de brindilles et de feuillages, qui lui donne son doudou, lui font un bisou et Papa Mouton dit tout doucement en souriant « Eh bien, nous attendrons demain pour lui annoncer que le Père Noël des moutons est son papy. » Le lendemain, Petit Mouton se lève tard. Il se sent tout léger sans savoir si c'est l'effet de la poudre magique ou le bonheur encore intense de son aventure de la nuit. Toute la famille va chercher ses présents et notre ami trouve pour lui, sous le sapin, un cadeau très spécial dont il devine vite le contenu. Il s'agit d'un tout petit sac qui émet une légère lumière qui semble un peu magique. Petit Mouton chuchote alors « Tu n'aurais pas dû, Père Noël ? Notre promenade de cette nuit était vraiment le plus magique de tous les cadeaux. » Petit Mouton rêvera longtemps de cette promenade unique, tout là-haut, dans le ciel et sur les toits. Je te souhaite de faire de beaux rêves de Noël toi aussi. Bonne nuit.